Passons à la pétition suivante, la pétition 1324 2021 d'Andy Battentier, citoyen français, au nom de l'association Secrets Toxiques, signée par 24 autres personnes sur l'application incorrecte du dérèglement UE sur les pesticides, y compris le règlement 1107 de 2009 et la décision de la Grande Chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne le 1er octobre 2019. Nous cédons donc la parole au pétitionnaire qui est connecté, Andy Battentier. Vous avez la parole. Vous avez cinq minutes pour présenter votre pétition. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur de porter devant vous la demande formulée par 15 organisations européennes issues de France, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne et comportant chacune des milliers voire des dizaines de milliers d'adhérents. Cette demande est simple. Elle réclame la mise en cohérence de la réglementation européenne sur la mise sur le marché des produits pesticides. En effet, alors que le règlement 1107-2009 du Parlement et du Conseil de l'Europe affirme que c'est l'effet toxique du produit pris dans sa formulation complète qui doit être pris en considération lors de la procédure d'homologation d'un pesticide, le règlement 284-2013 de la Commission qui détaille les documents demandés lors du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ne demande aucune étude expérimentale de toxicité à long terme du produit dans sa formulation complète. Dans sa réponse numéro 57-2022 du 1er février 2022 à la question écrite posée par Mme Michelle Rivasi, suivant ce qui nous a été également dit par l'EFSA, la Commission affirme qu'il n'est pas nécessaire de modifier ce règlement car la toxicité du produit peut, d'après elle, être calculée à partir des données sur les propriétés dangereuses de chaque coformulant. Cette réponse, hélas, ne tient pas compte des résultats du REACH Compliance Workshop du Bundesinstitut für Risikobewertung, l'agence de sécurité alimentaire allemande, qui a établi en 2018 que seul un tiers des dossiers de REACH répondaient aux exigences réglementaires sur la toxicité des produits chimiques. Elle ne tient pas non plus compte du fait que deux études publiées dans des revues à comité de lecture ont trouvé des composés chimiques dangereux, non déclarés sur les étiquettes, dans des produits commercialisés dont l'EFSA a reconnu qu'il ne figurait pas à la liste des composés déclarés. La réponse de la Commission semble également indifférente au fait que ces calculs ne sont pas inclus dans les rapports d'évaluation public, rendant impossible toute vérification par une expertise scientifique indépendante. Enfin, et crucialement, cette réponse ne prend pas en compte la nécessité scientifique de vérification empirique ou expérimentale des résultats d'un modèle théorique, indispensable à la validation de ces résultats. C'est pourquoi nous réclamons la pleine et entière application du règlement 1107-2009, comme l'a statué la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 1er octobre 2019, à travers la réalisation d'études expérimentales de toxicité à long terme, portant sur la formulation complète du produit commercialisé, le règlement 1107-2009 demandant déjà à minima de s'assurer de l'inocuité d'une formulation représentative du produit. La Commission pointe enfin la souffrance animale qu'impliquerait la réalisation de ces études. De nombreuses pistes de réflexion sont pourtant disponibles pour améliorer les méthodes d'évaluation sans augmenter la souffrance animale. Les tests sur la substance active déclarée pourraient être remplacés par des tests sur une formulation représentative, des méthodes d'évaluation in vitro sur des cultures cellulaires donnant des résultats fiables en épargnant la souffrance animale peuvent par ailleurs être utilisées. Il n'appartient qu'à la Commission de mobiliser toute l'expertise scientifique disponible afin de mettre au point ces méthodes. Par ailleurs, nous souhaitons rappeler qu'en l'absence d'évaluation sérieuse de la toxicité du produit, c'est sur l'ensemble de la faune et de la flore, incluant les citoyennes et citoyens européens, que l'expérimentation in vivo se réalise. Nous souhaitons également rappeler, même si cela n'est pas directement l'objet de notre pétition, que le meilleur moyen de ne pas avoir à expérimenter de pesticides sur des animaux de laboratoire serait que notre modèle agricole parvienne à s'en passer, ce qui aurait des effets bénéfiques considérables, largement documentés, tout en assurant la souveraineté alimentaire de notre continent. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de maintenir ouverte cette pétition qui vous est adressée afin de permettre aux citoyennes et citoyens européens de soutenir ces demandes. Merci pour votre attention. Merci à vous, vous êtes avant le temps. Merci pour cela aussi. Et donc, nous avons la parole à la Commission. Madame, monsieur, je crois, Klaus Berin, de Santé. Vous avez dix minutes. Merci, madame la Présidente, mesdames, messieurs. Je me réjouis d'être en mesure de réagir à cette pétition et je confirme que le commissaire a répondu à une question écrite du Parlement européen sur la même question le 1er février. D'abord, je rappellerai que le règlement 1107-2009 concerne les substances actives et l'autorisation de produits phytosanitaires prévoit deux étapes. D'abord, une évaluation scientifique approfondie pour le principe actif dans le produit phytosanitaire et ensuite l'approbation de cette substance active s'il n'y a pas de risque pour la santé humaine ou pour l'environnement. Et ensuite, les États membres autorisent chaque produit phytosanitaire pour chaque utilisation individuelle sur leur territoire. Les effets à long terme des substances actives comme le caractère carcinogène auquel fait référence le pétitionnaire est évalué au niveau européen conformément à la législation pertinente et les demandeurs doivent soumettre tous les tests à cette fin ainsi qu'une révision par les pairs de la littérature scientifique dans le contexte de ce dossier qui doit être évalué. Le règlement 1107-2009 interdit l'adoption de substances qui ont des impacts négatifs à long terme telles que la toxicité, la réprotoxicité, le caractère mutagène réprotoxique ou cancérigène et c'est le cas dans la législation en ce qui concerne les emballages et les mélanges et ces produits ne peuvent pas être adoptés. Il y a des petites dérogations et ces conditions de dérogation dans des situations très précises doivent être remplies. Il y a les substances complémentaires, les coformulants, comme on les appelle, les adjuvants, les solvants, les adoucisseurs, etc. Et toutes ces formules doivent être enregistrées dans le contexte de la législation REACH auquel a fait référence le pétitionnaire et il y a aussi des propriétés de risque qui sont évaluées et documentées dans le dossier d'enregistrement conformément au règlement concernant le réemballage. Il y a aussi l'annexe 3 de ce règlement 1107-2009 avec une liste de substances qui ne sont pas autorisées en tant que coformulants dans les produits phytosanitaires et cela reprend un certain nombre de substances qui sont classifiées pour leurs effets à long terme comme le caractère carcinogène ou réprotoxique. Il y a aussi un certain nombre de substances qui sont utilisées comme coformulants qui peuvent être utilisées et bien ces substances peuvent être ajoutées à l'annexe 3 du règlement et peuvent également être interdites en tant que produits phytosanitaires. Il y a aussi l'article 6.3 du règlement sur le classement, les dictages et l'emballage adoptés par le Parlement et le Conseil pour les mélanges comme les produits phytosanitaires et pour les mélanges les propriétés risquées pour les effets à long terme comme le caractère cancérigène doivent être calculés sur la base des caractéristiques de risque des éléments et donc ce règlement exclut explicitement des entreprises qui mèneraient des tests à long terme sur les mélanges et doivent calculer les propriétés de risque des éléments, des composants individuels et les agences comme l'EFSA et l'ECA ont élaboré des orientations sur la façon d'appliquer ces méthodes de calcul pour le calcul des propriétés de risque des mélanges sur la base des propriétés des différents composants donc il n'est pas nécessaire et même impossible pour les entreprises de mener des tests à long terme pour les produits phytosanitaires parce que la proposition est bien connue pour les composants tous les risques doivent être déterminés et ensuite il doit être possible de déterminer les caractéristiques de risque des mélanges les demandeurs doivent bien sûr fournir toutes les données pour les principes actifs et les coformulants et ensuite les états membres ont la tâche de vérifier les écarts avant d'autoriser les produits avant d'accorder leur autorisation et si les états membres constatent que des données sont insuffisantes sont manquantes elles peuvent demander ou ils peuvent demander des tests supplémentaires amenés par les demandeurs soit sur les coformulants individuels pour aborder les déficiences qui peuvent être constatées dans les procédures d'enregistrement auxquelles a fait référence le pétitionnaire donc les états membres peuvent demander des tests supplémentaires ou in extremis ils peuvent également demander des tests du mélange proprement dit mais si les tests à long terme devaient être exigés pour tous les produits phytosanitaires le nombre d'animaux utilisés pour ces tests augmenterait de manière significative sans justification scientifique parce qu'il est reconnu que les propriétés peuvent être calculées sur la base du risque des composants individuels et donc une augmentation énorme des tests sur animaux ne serait pas compatible avec l'objectif du règlement à savoir minimiser les tests sur aminos et ce ne serait pas compatible avec les objectifs de la directive de l'Union Européenne sur la protection des animaux de laboratoire le pétitionnaire a fait référence à la possibilité de mener des tests d'une certaine manière mais pour les effets à long terme aucune méthode in vitro reconnue est encore disponible donc les tests sur animaux seraient inévitables pour ces tests à long terme on a aussi la décision de la cour à laquelle fait référence le pétitionnaire et elle confirme que l'Union Européenne a prévu un cadre sain pour ces principes et ces substances actives et en ce qui concerne les caractères cancérigènes et toxiques à long terme et bien ils sont considérés comme les procédures sont considérées comme suffisantes alors le pétitionnaire a fait référence à une plus grande transparence concernant la composition des produits pesticides et on a le règlement transparence adopté par le Parlement et le Conseil il y a à peu près deux ans qui a amendé entre autres le règlement sur les produits phytosanitaires et cela restreint la possibilité de ne pas révéler certaines informations entre autres la composition précise des produits phytosanitaires peuvent être peut être maintenus confidentiels mais à condition que ce soit considéré comme pertinent et important pour protéger les intérêts des entreprises et les États membres doivent statuer sur cette question pour conclure je mentionnerai que le rapport d'évaluation concernant les substances actives qui sont menées les évaluations sont menées au niveau de l'Union Européenne et sont rendues publiques il y a une consultation publique dans le processus de l'approbation du renouvellement de l'approbation et le rapport d'évaluation établi par les États membres pour les produits phytosanitaires avant autorisation devrait être rendu disponible sur demande parce que cela fait partie des informations qui doivent être disponibles conformément au règlement d'ARUS voilà la commission Madame la Présidente considère que les questions traitées dans la pétition sont traitées de manière suffisante et approfondie dans le cadre législatif actuel par conséquent il n'est pas nécessaire de modifier la législation comme le demande le pétitionnaire sur ce je vous remercie pour votre attention merci nous donnons maintenant la parole aux députés pour le PPE nous avons Peter Jan oui merci beaucoup alors Madame Muller qui est experte et qui par chance est avec nous et s'est occupée de ce problème je vais d'abord lui donner la parole et puis je vais reprendre la parole après elle mais c'est très rare qu'on ait une telle connaisseuse ici dans la commission de la pétition et donc il faut exploiter cette occasion donc je donne la parole à Madame Muller et ensuite je reprendrai la parole pour conclure donc Madame Muller vous êtes sur la liste donc vous n'avez pas besoin qu'on vous donne la parole oui oui mais il me donne la parole en premier donc je vais parler allemand je pense que nous voulons tous ensemble éviter l'augmentation des tests sur les animaux et nous voulons réduire au maximum les tests sur les animaux alors le demandeur demande donc une modification du règlement de 2013 pour vérifier la toxicité à long terme des pesticides alors le Parlement au cours de sa dernière législature s'est occupé vraiment en profondeur de ce sujet moi j'ai fait partie de la commission d'examen de ces pesticides nous avons été très attentifs et dans cette commission extraordinaire nous nous sommes vraiment penchés en profondeur sur le fonctionnement de ce règlement cette 11-07 a été vraiment examinée sous toutes ses coutures donc cette toxicité à long terme elle est prévue dans le règlement de la commission dans le considérant CF ça figure clairement dans le rapport de la commission dans ce contexte je pense qu'il est plus pertinent pour moi en tout cas d'actualiser de mettre à jour ce règlement de la commission pour que les données et les méthodologies les protocoles de test soient régulièrement mis à jour et adaptés aux évolutions les plus récentes alors ma question ça serait pourquoi est-ce que c'est pas arrivé pour le moment dans le rapport de 2019 sur les pesticides inusibles nous avons constaté que depuis le vote du règlement il n'y a eu aucune mise à jour et le règlement date de 2013 je précise il n'y a rien eu aucune mise à jour donc là clairement ma question à la commission est pourquoi la commission devrait donc nous expliquer si les exigences qui se trouvent dans le règlement sont encore actuelles par rapport aux connaissances scientifiques les plus récentes et pourquoi il n'y a pas eu de mise à jour alors une modification du règlement 284 de 2013 cependant n'est pas nécessaire à mon sens et donc je vous demanderai de réfléchir à la possibilité de clôturer cette pétition mais nous attendons cependant une explication de la part de la commission à savoir pourquoi ce considérant qui a été voté et qui à notre avis est valide n'a pas encore été respecté et intégré merci merci madame Muller donc nous revenons à Piteria oui merci beaucoup alors quelques commentaires pour compléter parce que parfois on doit faire aussi nos devoirs donc ce débat nous voulons éviter les tests sur les animaux c'est pas nouveau et lorsqu'on en arrive aux procédures d'autorisation on leur demande toujours de ne pas faire de tests sur les animaux faire des méthodes in vitro ils disent bah oui nous on aimerait bien mais on a besoin d'une méthode homologuée on peut pas la sortir de notre chapeau il y a des méthodes qui sont sur le marché mais elles sont pas homologuées elles sont pas reconnues donc ma question à la commission ça sera est-ce que là il y a quelque chose qui se passe est-ce qu'on peut autoriser à utiliser des méthodes qui n'utilisent pas les animaux parce que il faut aussi prouver que les substances sont l'innocuité des substances et pour ce faire je ne peux utiliser que les procédures qui sont reconnues officiellement donc ça c'est déjà un premier problème alors deuxièmement moi je fais partie de ceux qui qui parlent de produits phytosanitaires et à mon avis la pétition elle est à comprendre ainsi bon et ils veulent améliorer les procédures moi je vous rappelle que même l'agriculture bio a besoin parfois d'exemptions ou d'autorisations spéciales pour parce qu'elle fait même l'agriculture biologique doit parfois faire appel à des produits phytosanitaires alors qu'on traduit toujours par pesticides mais en Allemagne on préfère traduire lentement et dire ce sont des produits qui protègent les plantes bon alors comme l'a dit ma collègue on a dit qu'il est nécessaire d'agir maintenant et donc on en appelle à la commission alors comme ma collègue Muller j'aurais tendance à clôturer cette pétition mais si on la clôture comme l'a dit ma collègue on peut la clôturer que si la commission répond à notre question à savoir pourquoi rien n'a été fait sur les mesures qui ont été évoquées pour vérifier l'actualité des méthodes de tests merci merci madame la présidente chers collègues je pense que la première question à laquelle nous devons répondre est la suivante est-ce que le système d'évaluation des pesticides européens est vraiment attrayant les citoyens et beaucoup d'associations sont préoccupées à propos de cette question et ça n'a pas semblé vraiment inquiéter nos institutions européennes au cours de ces 20 dernières années est-ce que ce système est vraiment efficace honnêtement moi je pense que non la fiabilité des méthodes d'évaluation des pesticides est tout à fait critiquable moi je fais référence aux produits dans son ensemble et pas seulement à l'évaluation d'une substance active l'EFSA se fonde sur la toxicité individuelle des composants du pesticide mais pas du produit en entier donc ça implique que les industriels utilisent certains composants mais on sait très bien qu'à plusieurs reprises on oublie parfois certains composants dans la formule des produits et puis on ne nie plus à l'heure actuelle tout le monde sait qu'il y a un effet cocktail des mélanges de substances et donc ça ce n'est pas mesuré cet effet cocktail donc la sous-avévaluation de cet effet cocktail ou plutôt le fait qu'on n'ait pas du tout évalué cela veut dire que les citoyens les agriculteurs les consommateurs ont pris des risques et c'est grave quand on évalue selon une évaluation officielle un produit est considéré comme sûr alors qu'il ne l'est pas et puis ce sont les consommateurs qui vont consommer au final les résidus donc moi je suis complètement d'accord avec le demandeur avec cette pétition il demande un avis et puis moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un audit sur les pesticides autorisés à l'heure actuelle pour garantir que les règles européennes sont respectées en matière de toxicité et donc mon député pense qu'il faut garder cette pétition ouverte et pense que cela présente un intérêt général et qu'en vie devrait aussi faire un rapport sur cette question merci bon au nom des verts maintenant Ménard Béthaud merci madame la présidente je vais commencer d'abord par remercier le collectif secret toxique pour la qualité de l'exposé qui a été proposé et sur la qualité également des travaux qui ont été conduits qui sont des travaux de recherche indépendante et qui illustrent et qui démontrent qu'effectivement il y a des failles importantes dans l'application stricte de cette réglementation 1107 qui date de 2009 maintenant et pour laquelle il y a une injonction également à accélérer ou à améliorer son application par un rendu de la Cour de justice européenne du 1er octobre 2019 donc nous avons justement précisément l'illustration qu'il y a des trous dans la raquette dans l'application de cette réglementation moi je trouve qu'il y a beaucoup de cynisme dans l'intervention du représentant de la commission les travaux que nous présente Secrets Toxiques sont des travaux réalisés par des scientifiques de façon indépendante et montrent justement alors on part pas de rien cette réglementation existe mais montrent que effectivement dans certaines spécialités commerciales toutes les molécules ne sont pas affichées ne sont pas présentées et que certaines présentent dans ces formulations commerciales sont extrêmement dangereuses non évaluées et pour reprendre ce que vient de dire l'orateur précédent encore moins l'évaluation de l'effet cocktail que représente le mélange de ces plusieurs molécules qui sont évaluées certes isolément mais qui ensemble représentent des niveaux de toxicité absolument incroyables c'est ce que démontre l'étude indépendante sur laquelle s'appuie Secrets Toxiques je parlais de cynisme tout à l'heure quel cynisme de la part de la commission que de préférer protéger la propriété intellectuelle de produits extrêmement dangereux dont on peut faire la démonstration plutôt que de protéger la santé des concitoyens que ce soit les agriculteurs utilisateurs que ce soit les riverains que ce soit les consommateurs du produit final quel cynisme a préféré nous parler de protection d'animaux de laboratoire alors que nous attribuons à l'agriculture la disparition de 40% des cortèges d'oiseaux de 70% des cortèges d'insectes à cause de l'utilisation de pesticides qui se révèlent être d'une dangerosité incroyable donc nous ne pouvons plus différer le moment où nous devons évaluer avec robustesse avec responsabilité ces pesticides-là quand bien même je suis désolé nous devrons utiliser quelques animaux de laboratoire pour en évaluer la dangerosité dans le long terme et donc nous demandons nous les écologistes à ce que cette pétition reste ouverte et de toute façon elle doit rester ouverte tant que la commission ne nous a pas formulé une réponse écrite pour le moment nous n'avons que des réponses orales elle doit rester ouverte parce que nous avons discuté avant de déposer cette commission auprès de la commission des pétitions nous avons discuté avec l'EFSA qui elle-même reconnaît que l'application stricte de ce règlement n'est pas forcément au rendez-vous pour autoriser la mise en place des pesticides et nous demandons à la commission en vie et à la commission jury de pouvoir donner leur avis sur la sollicitation de secrets toxiques de manière à vérifier que nous protégeons bien nos concitoyens par l'utilisation de ces pesticides et juste une petite remarque pour monsieur Hier à aucun moment l'agriculture biologique ne demande une exemption sur l'évaluation de ces pesticides ils seront évalués de la même façon que ceux qui sont utilisés pour l'agriculture qui n'est pas l'agriculture biologique il n'y a aucune demande d'exemption de la toxicité y compris pour les produits utilisés en agriculture biologique pour vous rassurer mon cher ami bon on a une demande de la gauche Anya Hasaka Merci Madame la Présidente Chers demandeurs j'aimerais vous remercier et vous féliciter pour votre initiative sur la sous-estimation de la toxicité des pesticides dans l'Union Européenne aussi au nom de mon collègue français Manuel Bompard qui n'a pas pu participer à cette réunion aujourd'hui l'information fournie par le demandeur et aussi les données qu'il nous a fournies dans sa sollicitation sont très très complètes et moi je suis complètement d'accord avec eux avec les demandeurs la sécurité des pesticides doit être vraiment complètement garantie ça veut dire que les effets toxiques des produits du produit lui-même et sa formule intégrale doivent être prises en compte et je suis aussi complètement d'accord pour dire que la meilleure manière d'éviter les dangers des pesticides pour les humains les animaux et l'environnement ce serait que notre modèle agricole s'en passe évidemment moi j'ai fait partie du comité spécial sur les pesticides et donc en tant que telle la lutte contre les pesticides toxiques ça a été une priorité vraiment pour moi depuis que je suis élu au Parlement européen depuis 2014 la commission en vie et aussi ensuite le Parlement européen à plusieurs reprises se sont vraiment fortement prononcés contre les pesticides toxiques par exemple en soutenant beaucoup d'objections à l'encontre d'autorisations de pesticides dangereux et aussi en exprimant le soutien aux objections qui ont été formulées contre la réautorisation de certaines substances actives qui avaient été reconnues comme dangereuses ou mutagènes ou écotoxiques ou cancérigènes dans son rapport sur la procédure d'autorisation de l'Union européenne pour les pesticides le Parlement européen appelle aussi pour un examen vraiment approfondi de toutes les données de base et de les données qui sont liées aux formules finales alors l'application des tests animaux maintenant et les technologies non-alimales et le test de substances actives et de formules alors pour l'évaluation des effets cocktails et du cumul de substances actives dans les pesticides il existe des méthodes qui évitent les tests sur les animaux en dépit de ce que dit la commission ces méthodes existent elles sont disponibles et donc ça doit pas forcément mener à une augmentation des tests sur les animaux on n'a pas besoin d'utiliser des méthodes archaïques pour tester la toxicité et même la toxicité à long terme des pesticides je n'ai plus beaucoup de temps donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais si vous voulez davantage d'informations sur toutes ces méthodes alternatives qui sont disponibles qui existent n'hésitez surtout pas à me contacter à mon bureau nous pouvons conclure que ces appels du parlement européen de même que les appels de secrets toxiques malheureusement n'ont pas été suffisamment reçues de réponses suffisantes de la part de la commission et des états membres donc je soutiens secrets toxiques et je souhaite que cette pétition reste ouverte en outre je vais faire en sorte que l'information fournie par secrets toxiques soit présentée aux Pays-Bas à la commission et au parlement donc une fois encore merci beaucoup pour votre précieux travail et je suis tout à fait prête à coopérer avec les collègues et avec les soumissionnaires pour vraiment régler ce problème de la sous-estimation de la toxicité des pesticides merci je n'ai pas de demande de parole sur ma liste mais je vois que madame Rivasi des Verts demande la parole merci madame la présidente alors moi je suis tout à fait favorable à tout ce qui a été dit là dernièrement par mes collègues monsieur Benoît Biteau ou Azenkapp parce qu'il y a une véritable urgence alors pourquoi cette pétition je dirais il y a deux éléments très importants d'abord d'ici la fin de l'année il faut absolument que renouveler l'autorisation du glyphosate or rappelez-vous il y a cinq ans il y avait un problème entre l'EFSA qui disait que le glyphosate n'était pas cancérogène et on avait le centre international de recherche sur le cancer qui disait le glyphosate est cancérogène et lorsqu'on a regardé de près on s'est aperçu que d'une part l'EFSA n'étudiait que la substance active alors que le cirque étudiait le produit or ce qui est important sur les pesticides c'est quand même la personne qui reçoit le produit et c'est qui c'est l'agriculteur c'est les consommateurs la deuxième chose qui a fait qu'il y a eu cette pétition c'est qu'il y a une étude qui a été faite par Serralini et Juncker qui démontre que sur 14 pesticides qui sont à l'heure actuelle commercialisés en Europe et bien on trouve des produits qui n'étaient pas déclarés par le fabricant on a retrouvé de l'arsenic on a retrouvé du plomb on a retrouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques et ça le cumul de ces produits fait que ça peut avoir des effets à long terme d'un point de vue cancérogénicité et reprotoxicité alors en plus il y a 119 parlementaires qui ont envoyé une lettre à l'EFSA et qui demandent à l'EFSA d'appliquer le règlement 1107-2009 appuyé en plus par la Cour de justice du 1er octobre 2019 et que disent ces textes et bien ces textes ils disent qu'on doit regarder la toxicité à long terme sur la santé humaine notamment la cancérogénicité la reprotoxicité la génotoxicité sur l'environnement mais par rapport à des formulations complètes des produits et non pas sur des substances déclarées comme substances actives des produits pesticides par le producteur ou le fabricant alors qu'est-ce qu'on a fait avec l'association Secrets Toxiques on est allé rencontrer l'EFSA par deux fois on a interpellé l'ANSES qui donne l'autorisation sur l'ensemble des produits et là maintenant on a les preuves qu'il n'y a pas d'évaluation à long terme expérimentale sur les produits et même l'ANSES ne fait que il n'étudie que la toxicité aiguë et l'irritabilité donc on a que des modèles théoriques et on n'a pas d'expérimentation et ça c'est très grave ça veut dire que il y a une mauvaise évaluation des pesticides ça veut dire que on sous-estime voyez l'effet toxique au niveau des consommateurs et des agriculteurs et des écosystèmes donc il faut absolument que cette pétition reste ouverte qu'on revoie la réglementation et surtout qu'on fasse appliquer à nos agences européennes quand même les textes et notamment l'interprétation qu'a fait la Cour de justice européenne c'est vital alors que là il y a une arnaque en fait dans l'évaluation des produits pesticides Merci Michel et par rapport au VIN aussi M. Gruffin Oui merci Madame la Présidente alors moi je souhaite apporter mon plein soutien et entier à la pétition sur les graves insuffisances de la réglementation sur les pesticides en Europe déposée par une quinzaine d'associations européennes et de plusieurs pays de l'Union Européenne et présentée ici par M. Andy Battentier au nom de l'association Secrets Toxiques Cette pétition fait suite à deux initiatives complémentaires l'une l'autre d'abord à un courrier envoyé il y a un an à l'EFSA par 119 parlementaires dont 56 députés européens l'invitant à appliquer correctement le règlement 117-2009 relative à la mise en marché des pesticides complétée par arrêté de la Cour du 1er octobre 2019 et le deuxième à tout un travail d'enquête mené auprès de l'EFSA et de l'agence française l'ANSES afin d'évaluer avec précision l'application de cette même réglementation en vigueur les données de ces enquêtes sont publiques donc elles peuvent être consultées comme le souligne la pétition le travail d'enquête a permis de mieux comprendre le dispositif d'évaluation des pesticides et surtout de mettre en évidence une mauvaise application de la législation par 3 points 1 défaut de prise en compte des formulations complètes et de l'effet cumulé de ces substances et des composants entre eux le fameux effet cocktail du côté de l'EFSA 2 l'absence d'études de toxicité à long terme ou de cancérogénicité du côté de l'ANSES et 3 les méthodes utilisées pour évaluer la toxicité d'un mélange composé chimique qui se font sous forme de modélisation dont les calculs obtenus ne procurent pas dans les rapports d'évaluation il n'y a pas de transparence pour le moins ces études doivent être menées sur les produits réels mis sur le marché c'est-à-dire sur les marques commerciales et pas seulement sur les matières dites actives et qui sont incomplètes ces matières dites actives puisque dans le rapport qui était indiqué par Michel tout à l'heure le rapport Serralini-Junger 2018-2020 il est fait état de nombreuses molécules qui jouent un rôle sur l'efficacité du produit et qui ne sont pas déclarées par le fabricant dans les matières actives du produit ces infractions à la loi mettent gravement en danger la santé des citoyens et de l'environnement et pour cette raison je demande que la pétition demeure ouverte afin de recueillir les avis des commissions environnement et juridique toutes les deux compétentes sur le sujet qui nous occupe et qui intéresse un très grand nombre de citoyens et de citoyennes européennes et je voulais juste dire un mot sur ce qu'effectivement on peut la surprise que j'ai eue en entendant et la commission et le PPE dans sa présentation de se préoccuper du bien-être animal de laboratoire en laissant de côté le bien-être animal dans la nature je trouve ça absolument odieux et incroyable et la législation sur la bref non là je laisse tomber allez j'ai conclu merci 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 alors dernière demande de parole monsieur Pedicini dévière également il est connecté à distance très bien merci merci madame la présidente je vais m'exprimer en italien merci madame la présidente merci à la campagne secret toxique merci à une organisation des médecins pour l'environnement qui ont apporté une contribution pour l'Italie merci à tous les députés européens qui veulent un système européen d'évaluation des pesticides véritablement efficace cette pétition n'est que la dernière de toute une série de pétitions qui regroupent des associations de citoyens dans de nombreux pays européens entreprises pour demander plus de transparence dans l'évaluation des pesticides et bon ces pesticides se retrouvent d'une certaine manière sur le marché il faut donc analyser à plus long terme les produits en question et leurs composants un grand nombre de députés européens comme moi ont participé à une commission parlementaire concernant les pesticides et en 2019 déjà le parlement européen avait adopté le rapport final de la commission d'enquête parlementaire avec un manque de transparence sur les informations et les mélanges de produits et c'était une des carences les plus importantes de tout ce système d'autorisation et malheureusement il faut encore répéter le fait qu'il y a 750 différentes formulations commerciales qui comprennent des coformulants en plus du principe actif et donc il y a un danger spécifique parfois ce sont des composants qui ajoutés au glyphosate sont beaucoup plus toxiques que le glyphosate et d'un autre côté que savons-nous des produits que nous voulons mettre sur le marché comme alternative au glyphosate bon quand on analyse ces produits on trouve du plomb de l'arsenic et d'autres substances cancérigènes non déclarées donc il faut analyser les produits sur le marché dans tous les états membres et malheureusement la commission européenne a une attitude conservatrice et cynique on ne peut pas fonder l'autorisation des produits sur la base de tests sommaires et non concluants et c'est le règlement lui-même qui déclare que les tests et les analyses doivent suffire à exclure le risque pour un produit d'avoir une toxicité ou un caractère cancérigène à long terme et cela a été répété par la Cour de justice européenne et ni plus ni moins c'est cela que nous souhaitons demander à votre commission nous voulons que notre commission soutienne cela et donc nous voulons que cette pétition reste ouverte merci pour votre attention merci nous allons à présent donner la parole au pétitionnaire monsieur Andy Bétancier vous avez deux minutes merci madame la présidente et merci aux différents orateurs et intervenants lors de cette session je voudrais juste dire quelques mots pour notamment répondre à monsieur Yard qui a dit alors c'était la traduction française qui disait qu'on souhaitait améliorer les procédures alors certes c'est dans les faits effectivement ce qu'on demande mais on demande plus que ça puisqu'on demande en fait l'application du règlement européen et notamment au travers de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2019 qui a réitéré notamment que la toxicité d'au moins une formulation était d'évaluer la toxicité d'au moins une formulation était de la responsabilité des institutions européennes comme nationales donc il s'agit bien là de faire appliquer le règlement européen et d'avoir des méthodes claires transparentes efficaces pour évaluer la toxicité des pesticides sur les tests sur les animaux je veux rappeler effectivement ce que j'ai déjà dit dans mon propos liminaire mais que quand l'absence de tests effectivement certains devront se faire in vivo que cette expérimentation se fait sur l'ensemble de la faune et de la flore européenne donc je ne sais pas si à choisir il est sans doute mieux effectivement de sacrifier quelques animaux pour ne pas avoir à tester sur l'ensemble de la population européenne et ensuite ce travail cette pétition elle vient après un travail d'analyse donc des rencontres effectivement avec l'ESSA mais aussi l'analyse de rapports d'évaluation dans lesquels nous n'avons pas trouvé de données concernant la toxicité à long terme des formulations et des données sur les calculs qui ont été faits sur la toxicité à long terme des formulations à partir de la toxicité de chacun des formulants lesquels d'ailleurs ne sont pas toujours bien renseignés comme le BFR en Allemagne l'a déjà noté donc je vous remercie je souhaite évidemment et nous souhaitons tous les signataires que cette pétition reste ouverte pour que les citoyens puissent s'exprimer sur ce sujet et qu'on obtienne de vraies améliorations et une application de la réglementation européenne actuelle merci il nous faut tirer une conclusion la majorité des membres de la commission et des groupes politiques sont favorables au maintien ouverte de cette pétition monsieur Yard c'est bien cela oui et nous allons faire parvenir cela aux deux commissions parlementaires en vie et jury et nous demandons à la commission européenne de nous présenter une réponse écrite je ne sais pas si vous avez apporté des réponses aux questions posées par les membres de notre commission non pas seulement à envie mais aussi à agri non pas d'objection donc ça en fait trois trois commissions pas d'objection et puis une proposition a été entendue d'adresser cela aux autorités françaises et néerlandaises très bien les autorités d'interpeller les autorités françaises sur la question très bien alors nous allons passer à présent au point 12 nous en avions parlé auparavant il s'agit de la pétition 975 la présidente s'interrompt oui je suis vraiment désolée je suis obligée je suis tenue d'aller de l'avant mais la commission réclame un droit de réponse oui monsieur monsieur le représentant de la commission merci madame la présidente de nombreuses questions étaient posées à la commission auxquelles je ne peux pas répondre en deux minutes mais je me dois à tout le moins de réagir aux commentaires de deux députés dont monsieur Pellicino qui ont traité la commission la réaction de la commission de cynique je vous donne des assurances que cela n'est pas vrai du tout il est généralement reconnu que les risques de mélange peuvent être évalués sur la base des risques de chacun de leurs composants et les réponses à la commission et au conseil requièrent une minimalisation enfin une réduction au minimum des tests sur animaux c'est un requis minimum donc il s'agit des risques des mélanges ou des cocktails fondés sur les risques de chacun de leurs composants cela n'exige pas l'évaluation de chacun des composants pour leur effet à risque car il y a différentes méthodes disponibles aujourd'hui sur des effets comme irritation cutanée irritation des yeux pardon des mépeints la mutagénité le caractère cancérigène et le caractère danger à la reproduction alors pour l'heure il n'y a pas d'exigence alors monsieur hier a posé la question de savoir s'il y a développement de nouvelles méthodes oui et ce travail est soutenu à plusieurs égards dans le travail de la commission tous les deux ans il y a des rapports sur l'avancement des travaux et je puis vous donner des assurances que si cela est validé et reconnu cela sera été utilisé sur le phytosanitaire également mais pour l'heure il n'y a pas de preuve pour le type de test que le pétitionnaire aimerait voir advenir une question a été posée à savoir si nous allions mettre à jour la réglementation pour le second groupe des substances actives dans les produits phytosanitaires notamment pour les micro-organismes nous avons travaillé avec intensité ces dernières années pour fournir une telle mise à jour pour l'heure nous planchons sur une actualisation de la communication que les entreprises doivent mettre en oeuvre et les méthodes à utiliser pour respecter les exigences je vois que le temps imparti est épuisé mais je souhaite vous donner des garanties comme quoi il n'y a aucun cynisme dans notre approche la présidente en tout cas nous l'espérons nous espérons que ce soit le cas à l'avenir nous continuerons de travailler nous allons suivre la marche à suivre nous allons suivre la marche préconisée tout à l'heure et nous allons attendre la réponse de la commission passons à présent au point 12 qui appelle la pépise à l'avenir à l'avenir